Bonjour, alors, autant que faire se peut, je garde mes vidéos en bas de 15 minutes pour finalement donner une chance aux personnes d'apprendre à me connaître, de savoir ce que je suis capable d'offrir. Ça fait que j'ai fait une très brève introduction au Créateur, très 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 sommaire et brève, je veux juste quand même donner une idée, parce que, comme je dis, je ne réfère pas les personnes à moi, je réfère les personnes au Créateur, et puis, ils n'ont pas besoin d'être chrétiens pour ça, ils n'ont pas besoin de chrétiens, c'est un gros mot aussi, hein, christianisme, parce que j'ai étudié la Bible, et puis là, bref, on s'est fait tellement mentir. Alors, oui, effectivement, mon message n'est pas limité aux ceux qui s'appellent chrétiens, bien, il y a quand même une confusion que l'Église catholique romaine a créée avec le mot saint, parce qu'ils ont créé la conception que les saints sont supposément parfaits, puis ils font supposément des miracles, parce que pour être canonisé dans l'Église catholique, bien, il faut que tu sois soi-disant parfait, et que tu fasses des miracles, avec fort probablement à l'aide de démons, bien entendu, mais la perfection n'est pas de ce monde, alors, c'est bien entendu un mensonge qu'un saint est parfait. Alors, effectivement, la raison principale que je n'appelle pas le créateur par un nom particulier, c'est parce que j'ai fait des recherches, puis je veux faire... Quand je m'adresse au créateur, je sais que ça ne va pas à un démon. Ma prière ne va pas à un démon. Parce que j'ai donné l'exemple précédent, que le Jésus blanc, là, on va s'entendre que c'est un imposteur. Est-ce que s'il s'est caché, quand le roi Hérode a voulu le tuer, quand il y avait à peu près trois ans, ils sont allés se cacher parmi les Égyptiens, mais les Égyptiens n'étaient pas blancs, là. Et que si Jésus avait été blanc, ça aurait été facile de spotter le petit spot blanc parmi les Égyptiens. Bon, ça fait qu'il fallait que je fasse cette précision-là, que loin de moi d'être syncrétiste, mais tu peux dire n'importe quoi, moi, ça ne m'appartiendra pas. Moi, je sais ce que je dis, et j'essaie d'être le plus clair possible, dis-je, c'est que je ne fais pas la syncrétisation des religions, mais de nos côtés, je suis très consciente que les religions ont été créées pour nous contrôler et nous diviser. Et que l'Esprit de Dieu, ou le Saint-Esprit, ou le Grand-Esprit, ne se limite pas aux barrières que les Jumains créent. Il est au-dessus. L'Esprit de Dieu, et l'Esprit du Créateur, est au-dessus des divisions que l'élite, ou les Illuminati, ou les sociétés secrètes ont créées. Alors voilà, je ne joue pas leur jeu, parce que le Créateur ne joue pas leur jeu non plus. C'est ma position. Maintenant, que la personne soit dans un mouvement chrétien, ou dans un mouvement, ou que ce soit peu importe la religion, ou pas de religion, c'est pas ma business à moi. Moi, j'ai pas besoin de religion. J'ai juste besoin d'une relation avec mon Créateur. Alors, ça m'importe peu la religion que tu fais partie, ou que t'aies aucune religion, ou que tu vois nulle part. Je vais à aucune église moi-même. Donc, je fais la promotion, je promouvois la relation avec le Créateur. Donc, ceci étant dit, on va continuer. Là, je m'en viens à mon programme. Comme j'ai dit, j'aime pas parler de moi personnellement. Moi, je suis là pour parler de mon processus de guérison, pour t'aider dans ton processus de guérison. tout simplement. Alors, la première étape, quand t'as été extrêmement abusé comme je l'ai été, et comme je le suis encore, c'est de retrouver une joie de vivre que t'as perdu. Parce que le bonheur, ça commence par, avant d'être heureux, il faut que tu récupères cette étincelle de joie-là de vivre que tu avais avant d'être passé en dessous du 10 roux. Alors, c'est là où j'en suis. Et je ne peux pas faire autrement que, encore une fois, mettre l'emphase sur le fait avec la joie de vivre. Le Messie, il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Donc, la joie de vivre doit certainement être en lien direct avec la relation qu'on entretient avec le créateur de l'univers. Parce que le Messie a dit, je suis la vie. je ne peux pas mettre trop l'emphase là-dessus. Si tu ne crois pas qu'il y a un créateur, bien là, c'est sûr qu'on a un problème. Mais ce n'est pas on a un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que l'évolution, c'est un mensonge flagrant. Et l'évolution, ça a été Darwin, là. Puis son cousin, Francis Galton. Tu sais que Francis Galton, son cousin, il était pas mal fort sur essayer de soi-disant prouver que la race blanche est supérieure. Ben oui. C'est les mesures de crown-là, puis les mesures physiologiques. Sir Francis Galton. Sir. Ce qui s'appelle Sir. Faut pas tu penses qu'ils font pas partie des sociétés secrètes, hein. Et puis, évidemment, Darwin. faisait partie des sociétés secrètes. Et si ma mémoire me sert bien, il était un franc-maçon, mais je dis ça sur toute réserve. Je suis convaincue certaine, à 100%, à cause de mes recherches, qu'il faisait partie des sociétés secrètes. Donc, c'est un très grand mensonge, l'évolution. Parce que ça fait la promotion des psychopathes. Parce que selon la théorie de l'évolution, bien, celui qui est le plus fort, bien, il survit. Puis celui qui est plus faible, il est blessé puis il se fait tuer. Hein? C'est quand même très clair que pas besoin de dessin. Ils nous le font, le dessin, avec la théorie de l'évolution. Que c'est une théorie pour... C'était une théorie créée par les psychopathes et pour les psychopathes. Fait que... Tu vas avoir un problème avec moi si tu penses qu'on descend du singe. Mais pas dans le sens que je vais... En ce sens que tu vas pas aimer ce que je vais dire. Puis, c'est correct. Si t'aimes pas ce que je dis, t'as juste à aller ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis pas ici pour plaire à tout le monde. Je suis ici pour accomplir le plan que le créateur a avec ma vie. Je suis pas un people pleaser. Fait que... C'est dans ce sens-là. Tu vas pas être capable de m'endurer. Tu vas pas capable de me tolérer parce que moi, je vais pas référer les gens au nouvel âge. Je vais pas référer les gens euh... ben oui. Évidemment, parlant de la... la conspiration atlantienne, ben, pour ceux qui ont étudié qu'est-ce qu'ils ont l'air, les Ascended Masters, les Maîtres, de la... du Nouvel Âge qui sont supposément les Maîtres qui ont fait une ascension. Tu vois encore là qu'il y a une conspiration parce que ils ont plutôt la peau claire. Peut-être pas nécessairement blanche, là. Mais ils ont plutôt la peau claire. Ben oui, regardons ça. C'est-tu bizarre, hein? Que les... que ces Maîtres-là qui vont supposément sauver l'humanité, ça, ça donne que font partie la conspiration que supposément la race blanche est supérieure. Hein? Regardons ça. Ben, c'est pour ça que le Jésus dans cette conspiration-là est blanc. Ben oui. Fait que c'est évident que ceux qui veulent que je vous renvoie au Nouvel Âge ou que je vous renvoie au syncrétisme ou que je vous renvoie à une religion ou que je vous renvoie à moi-même alors que moi, je pointe au Créateur. Ben ça... Vous n'allez pas être capable... Ben, vous allez peut-être écouter mes messages parce que il y a toutes sortes de monde sur YouTube et Google, n'est-ce pas? Il y a toutes sortes de monde. Absolument. Comme l'expression dit, il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. mais c'est évident que je ne suis pas ici pour faire autre chose que la volonté du Créateur et évidemment que une grande partie la volonté du Créateur garder en vie cet enfant-là en toi c'est d'entretenir une relation avec le Créateur. Le Messie a dit le Messie a dit je suis le chemin la vérité pas une vérité la vérité et la vie. Fait qu'on va commencer par là. Merci pour ton écoute. Bonjour, alors autant que faire se peut je garde mes vidéos en bas de 15 minutes pour finalement donner une chance aux personnes d'apprendre à me connaître de savoir qu'est-ce que je suis capable d'offrir et puis ils n'ont pas besoin d'être chrétien pour ça ils n'ont pas besoin de chrétien c'est un gros mot aussi christianisme parce que j'ai étudié la Bible et puis là bref on s'est fait tellement mentir alors oui effectivement mon message n'est pas limité aux ceux qui s'appellent chrétiens il y a quand même une confusion que l'église catholique romaine a créée avec le mot saint parce qu'ils ont créé la conception que les saints sont supposément parfaits puis ils font supposément des miracles ça fait que j'ai fait une très brève introduction au créateur très 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 sommaire et bref je veux juste quand même donner une idée parce que comme je dis je réfère pas les personnes à moi je réfère les personnes aux créateurs sont m'ont à moi vous